Bonjour, on va attendre un petit peu que les gens arrivent, vous êtes déjà 16 et ça c'est énorme. Alors, on est sur quoi ? Si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser dans le chat, j'y répondrai. Et éventuellement, vous pouvez aussi, le temps que les gens arrivent, commencer à lire l'exercice 1, puisque... Ah oui, je vais enlever le Discord, pardon. Vous pouvez déjà commencer à lire l'exercice 1, on le corrigera, on y réfléchira ensemble, tranquillement. Une fois qu'on aura fait le bilan, le TD a proprement parlé sur ce chapitre des diagrammes potentiels pH, ce sera mardi, du coup, sur l'heure habituelle de TD. Alors, dans les révisions du concours blanc, on compte le début de la thermo ? Oui, tout à fait, Louis. Et en fait, même surtout, vous savez, le concours blanc, on verra, on ne sait pas encore exactement comment on va l'organiser, on vous tiendra au courant. Et la semaine prochaine, samedi, donc dans 10 jours à peu près, il y a un DS de physique. Ce DS, au programme, il y aura le début de la thermodynamique, donc tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et il y aura aussi la chimie, à savoir ceci, là, diagramme potentiel pH et oxydoréduction. Donc, tout ça est à apprendre pour déjà samedi prochain. Et éventuellement, ça peut aussi tomber au concours blanc. Peu importe quand il sera d'ailleurs. Et à part ça, sinon, sur le concours blanc, il y aura tout ce qui a été fait, évidemment, avant ça. Donc, je rappelle. Comment ça, pas de physique, Alban ? Si, la thermodynamique, justement, pour le DS. Et donc, pour le concours blanc, je rappelle tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Je ne vais pas tout rappeler, bien sûr. Mais simplement, on avait commencé par tout ce qui était ondes. Ensuite, on a fait de l'optique. Ensuite, on a fait de l'électricité. Ensuite, on a fait de la mécanique. Et en chimie, il y a eu d'abord les réactions, on va dire, très générales. Après, il y a eu la cinétique chimique. Et après, tout ce qui était, il y avait une petite partie de tableau périodique, etc. Et après, il y a eu réaction acido-basique et ce qu'on est en train de faire maintenant. Pour le DS, Matisse, je ne sais pas encore si ça sera 2h ou 3h. Ça dépendra. Et ça sera sous forme, alors oui, important aussi. Ça sera sous forme, comment dire ? Ça ne sera pas sur Moodle sous forme de QCM. Ça sera sous forme, comme vous l'avez fait en SI ou en maths. À savoir, vous devrez m'envoyer vos copies scannées. Enfin, scannées ou prises en photo. À déposer éventuellement sur le Moodle. Et ça sera donc une correction comme en maths. Donc, c'est-à-dire que j'aurai un barème déjà bien prédéfini. Et vous aurez du coup, point par point, vos notes. Et éventuellement, je mettrai des commentaires. Mais tout ça sera dans un tableau. Par ailleurs, je vous invite à aller sur le Discord pour voter sur le sondage, si vous ne l'avez pas encore fait. Sondage qui a été lancé pour savoir si le concours blanc, vous préférez qu'il soit étalé dans le temps, avec une épreuve par semaine, surtout depuis le début de l'année, pour chaque matière. Donc, ça, c'est à l'arrêt de la date initialement prévue à mi-juin. Ou alors, tout condensé. Alors, évidemment, il y a des pour et des contre. Tout condensé depuis chez vous. On peut comprendre que ça soit un peu compliqué, d'un point de vue fatigue, etc. Mais également, comme l'a dit Nina, c'est vrai que si on fait juste une épreuve par semaine, au final, vous n'allez pas être dans les conditions d'un concours avec de la fatigue qui s'accumule. Et malheureusement, un concours, c'est ça. C'est de la fatigue qui s'accumule. Et quand vous arrivez après la quatrième semaine d'épreuve, avec huit heures d'épreuve par jour, globalement, il faut savoir composer avec de la fatigue, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voter sur Discord pour nous dire ce que vous préférez. OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions, avant qu'on fasse le bilan ? Est-ce qu'il y a des questions déjà qui vous viennent ? Et puis sinon, peut-être que le bilan vous permettra de penser à des questions. Donc, je vais attendre un petit peu, vu qu'il y a toujours un léger lag entre la vidéo et le chat. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le chapitre 9 de Chimie, qui concerne donc les diagrammes potentiels pH, aussi appelés diagrammes de pourbée, et donc qu'on abrège évidemment en EPH, puisque potentiel, c'est la variable qu'on utilise d'habitude pour le potentiel électrochimique, c'est E. Donc, diagramme EPH ou diagramme potentiel pH. Alors, pas de questions. S'il n'y a pas de questions, c'est que soit vous avez tout compris, soit vous n'avez pas trop compris. Je préfère que ça soit la première possibilité que vous ayez tout compris. Donc, globalement, vous l'avez compris, c'est un domaine qui lie à la fois tout ce qu'on a vu en termes de réaction acido-basique, puisqu'il y a des échanges de protons. Et donc, forcément, tout va dépendre de la concentration H3O+, et donc, finalement, tout va dépendre du pH. Mais également, il y a des échanges d'électrons. Donc, on a en fait des réactions d'oxydoréduction qui prennent en compte les échanges de protons. Donc, en fait, le potentiel dépend du pH et inversement. Et donc, le but, c'est de trouver les zones dans un diagramme potentiel pH pour savoir quelle espèce est majoritaire là-dedans. Alors, il n'y a pas de questions ? Donc, je n'ai pas vu de questions passer. Donc, on va ensemble construire le bilan. Alors, on va juste le construire en deux parties distinctes puisqu'il y a deux choses différentes. Il y a la première chose qui est la méthode de construction d'un diagramme. qui est à connaître puisqu'on peut vous demander de la construction d'un diagramme simple comme celui de l'eau. Évidemment, on ne va jamais vous demander de construire un diagramme trop compliqué. Celui du fer, vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup de frontières à calculer. Ça prend un peu de temps et donc, on ne va pas vous demander de construire ça en entier. Ça, ce sera plus dans la deuxième partie qui concerne la lecture d'un diagramme. Donc, pour construire un diagramme potentiel pH, qu'est-ce qu'on commence par faire ? Quel est le point numéro un à faire ? Donc, ça, j'attends vos réponses. Et donc, il y a effectivement plusieurs points et au sein de chaque point, il y a des sous-méthodes qu'on va aussi développer. Alors, tout à fait, Alban, au départ, l'idée, c'est de calculer les nombres d'oxydation. Alors, en fait, je rappelle que ce qu'on a, c'est qu'on a en général un élément et plusieurs espèces. En fait, c'est ça le cadre. En général, on va dire, on s'intéresse au diagramme potentiel pH du fer, comme on l'a vu dans le cours, mais ça peut être du magnésium, du chrome, de l'aluminium, bref, souvent des métaux, puisque de toute façon, je rappelle que les métaux, c'est ce qui compose la majeure partie du tableau périodique. Et donc, on dit, OK, on a tel élément, par exemple, nous, on a vu le fer, et il y a telles espèces. Donc, nous, on avait le fer solide, les ions effet 2+, les ions effet 3+, et les précipités effet OH deux fois, effet OH trois fois. Bref, on a plusieurs espèces et un élément. Et effectivement, avant de raison, la première chose, c'est de repérer les nombres d'oxydation de l'élément dans chaque espèce et les classer. Donc, là, c'est les espèces par nombre d'oxydation. En fait, si on fait ça, c'est uniquement dans le but de savoir qui est l'oxydant, qui est le réducteur. Et on sait que quand on s'intéresse au nombre d'oxydation, ça nous permet d'avoir simplement ce qui est oxydant, ce qui est réducteur, puisque plus le nombre d'oxydation est grand, plus l'espèce est oxydante. Donc, dans un couple où on a un nombre d'oxydation de 3 pour une espèce et de 1 pour l'autre, par exemple, eh bien, 3 sera... Enfin, celle qui a le nombre d'oxydation de 3 sera l'oxydant. Et donc, elle sera plus en haut dans un diagramme potentiel pH. Celle qui a le nombre d'oxydation de 1, c'est le réducteur. Elle sera donc plus en bas dans le potentiel pH. Donc, pour l'eau, je rappelle que c'est un peu différent puisque, en général, pour trouver le nombre d'oxydation, on utilise le fait que le nombre d'oxydation de O dans une molécule, c'est souvent moins 2 et H, c'est souvent plus 1. Mais dans l'eau, on n'a que des H et des O, donc on ne peut pas raisonner comme ça. En revanche, on sait que O2, c'est l'oxydant, que H2, c'est le réducteur et que H2O peut jouer soit le rôle d'oxydant, soit le rôle de réducteur suivant avec qui il interagit. Donc, ça, c'est la première étape. Quelle est donc la deuxième étape ? Alors, Nathan qui nous dit qu'on établie les équations de réaction, oui, mais s'il y a 5 espèces, on ne va pas forcément toutes les écrire. On ne va écrire que celles dont on a besoin. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord faire le point 2. calculer le pH pour chaque couple. Alors, le pH, c'est une variable, en fait, Alban, puisque je rappelle qu'on est dans un diagramme où le potentiel est en ordonnée et le pH est en abscisse. Donc, en fait, on ne peut pas calculer le pH. On va plutôt se dire qu'il est imposé, quoi, soit par l'environnement, soit par quoi que ce soit. Mais il faut effectivement calculer un genre de pH. Mais il manque un mot derrière ça. Placer les... Alors, un diagramme approximatif, ce n'est peut-être pas très bien choisi comme terme, c'est plutôt un diagramme primitif. Disons, avoir une esquisse de diagramme. Alors, effectivement, là où Matisse a raison, Matisse Rouillard, qui nous dit qu'il faut la frontière pour des nombres d'oxydation égaux. Et effectivement, pour deux espèces qui ont le même nombre d'oxydation, elles ne vont pas avoir de réaction d'oxydoréduction, simplement une réaction acido-basique. Et effectivement, Alban, il faut la frontière de pH pour passer d'une espèce à l'autre. Donc, en gros, il faut déterminer le pH frontière. le pH frontière pour les espèces à même nombre d'oxydation. Pour ça, on fait quasiment toujours la même chose. Et c'est là que Nathan a raison. Je mets la petite flèche pour dire que c'est une sous-méthode en quelque sorte. Donc, on identifie le couple duquel on veut trouver le pH frontière. Dans un premier temps, on écrit donc la réaction entre ces deux éléments. Ensuite, on calcule, dans le cas général, le pH en fonction des données. Ce que j'appelle données, c'est en fait la constante d'acidité, la constante de solubilité, KE, qui correspond à l'autoprotolise de l'eau. Bref, il faut écrire. Une fois qu'on a créé la réaction, ça se fait assez facilement. Et une fois qu'on a ça, ce qu'on cherche, ce n'est pas le pH, mais le pH frontière. Donc, il faut utiliser les conventions. Les conventions qui sont posées dans le problème en général et dont je vous ai donné les principales formes, souvent, ça consiste à fixer ce qu'on appelle la concentration de travail, donc la concentration en l'espèce étudiée. OK ? Donc, en gros, on a le pH en fonction du reste dans le cas général et après, la convention de la frontière nous dit, je ne sais pas, à la frontière, on a en fait la concentration en l'acide qui est égale à la concentration en la base, par exemple, on remplace là-dedans et ça nous donne le pH frontière. Donc, ça, c'est pour toutes les espèces qui ont le même nombre d'oxydation. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? c'est la partie, c'est le 3. Équation d'énergie pH. qu'est-ce que tu veux dire, Alban ? Je ne comprends pas bien. E, ce n'est pas énergie, c'est potentiel. Attention, c'est le potentiel qui intervient, comme nous dit Nathan, dans la formule de Nernst. calculer les équations des autres frontières Nernst. Alors, tout à fait, avant de juste dire Nernst, ce qu'on cherche à savoir, c'est effectivement les équations frontières pour des nombres d'oxydation qui sont différents. et effectivement, pour des nombres d'oxydation différents, on a une réaction d'oxydoréduction, et donc effectivement, on peut, dans ces cas-là, voir que c'est le potentiel qui joue le rôle de frontière entre deux espèces et il peut éventuellement dépendre du pH et ça, pour le savoir, il faut utiliser l'équation de Nernst. Tout à fait. Donc là encore, c'est la même sous-méthode, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on écrit la réaction, en fait, la demi-réaction qui fait intervenir les électrons. Ensuite, on utilise la formule de Nernst. Je rappelle un point important dans la formule de Nernst, quand on écrit log de oxydant sur réducteur, on met tout ce qu'il y a du côté des oxydants et en particulier les ions H+. On n'est pas simplement l'oxydant du couple et le réducteur du couple, sinon le pH n'interviendrait pas et ce chapitre n'aurait pas lieu d'être. On écrit la formule de Nernst et là encore, une fois qu'on a écrit cette formule de Nernst qui nous donne, dans le cas général, E en fonction du pH, on regarde quelles sont les conventions qu'on a à la frontière. Est-ce que la concentration en ion Fe2+, est fixée ? Est-ce qu'on a Fe3+, égal Fe2+, bref, tout ça, ça vous est donné. Et une fois qu'on a ça, on a normalement construit notre diagramme. Il manque un tout dernier point que je vous donne directement qui est une éventuelle dismutation. Donc ça, c'est tout à la fin du polycopier quand on s'intéresse à l'exemple du chlore. Si on a une espèce qui a dans une certaine gamme de pH des domaines disjoints, alors, comme on l'a déjà dit, deux espèces qui ont des domaines disjoints réagissent entre elles. Donc là, c'est exactement le cas. Et donc, sauf que c'est une seule et même espèce. Donc, elle va réagir avec elle-même. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une dismutation. Est-ce qu'il y a des questions sur la construction d'un diagramme ? Pour commencer. Sur cette méthode-là de construction du diagramme, alors, je rappelle qu'on va rarement vous demander de faire ça en entier pour une espèce compli... Enfin, pour une espèce qui a beaucoup de... Enfin, pour un élément qui a beaucoup d'espèces qui peuvent être là. Mais, il faut vraiment savoir appliquer cette méthode pour l'eau. Alors, vraiment, l'eau, c'est facile. Il y a trois espèces et il y a deux équations frontières. Il n'y a même pas la méthode 2 puisque toutes les espèces de l'eau, donc à savoir O2-gaze, H2O et O2-gaze ont toutes des nombres d'oxydations différents. Donc, en fait, pour l'eau, c'est assez simple. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe à la suite. Qui est-ce qu'on est censé faire quand on lit un diagramme ? Donc, ça, c'est assez important à savoir que les épreuves de concours vont souvent vous donner un diagramme et qu'il faut lire. Alors, pardon, je vois des questions. Quelles frontières on doit calculer et celles pour lesquelles c'est inutile dans une dismutation ? Alors, et Henri, alors je vais répondre d'abord à la question d'Henri qui est peut-être un peu plus compréhensible. En fait, Henri, je vais l'écrire ici, mais je vais le faire passer cette histoire de lecture de diagramme pour l'instant. Quand on s'intéresse à une réaction et qu'on a la formule de Nernst, dans le cours, on l'a écrit comme étant E égale E0 du couple en question plus 0,06 sur N où N, c'est le nombre d'électrons qui est mis en jeu dans cette réaction, log de, alors j'ai dû écrire produit des A-Ox puissance Nui sur le produit des A-Réducteurs puissance Nui. en fait, dans une, alors je vais prendre un exemple qui est dans le cours, carrément, ce sera peut-être plus simple pour vous, mais globalement, quand il y a écrit A-Ox et A-Rèd avec le produit ici, c'est qu'en fait, on prend tout ce qui est du côté de l'Occident ou tout ce qui est du côté du réducteur à l'intérieur même de la formule de Nernst. Si par exemple, voilà, je m'intéresse à F2+, FOH 3 fois. La réaction, donc ça, c'est la réaction, va s'écrire FOH 3 fois plus 3H plus plus ce moins qui nous donne F et de plus plus 3H2O. Donc ça, c'est la première sous-étape ici de l'étape 3, écrire la réaction. Bon, donc là, il faut écrire la formule de Nernst. Donc, on applique ce qu'il y a au-dessus, à savoir que le potentiel ici, ça va être E0 de ce couple-là. Donc, FOH 3 fois, je vais écrire en titre, sinon je ne vais pas avoir la place. F et de plus, plus 0,06 sur 1, puisqu'il n'y a qu'un électron mis en jeu ici. et là, je prends tout ce qui est du côté de l'occident. Donc, l'occident, c'est F et O H 3 fois, donc effectivement, lui, il va intervenir sous cette forme-là, sauf que l'activité du F et O H 3 fois, comme c'est un solide, puisque c'est un précipité, c'est 1. Donc, en fait, on peut écrire activité de F et O H 3, mais on s'en fiche puisque c'est un solide, donc c'est 1. Mais il y a aussi H plus de ce côté-là. Et donc là, on écrit H plus au cube, puisque il y a un 3 ici. et ici, on divise donc par la concentration en effet de plus, il y a un 1, donc on laisse un 1 et l'activité du H2O, mais elle vaut 1. Ok, on est d'accord sur ça, Henri ? Julien, du coup, je n'ai pas bien compris quelles frontières on doit calculer et celles pour lesquelles c'est inutile dans une dismutation. Alors, du coup, pour s'intéresser à la dismutation, je vais, pareil, reprendre l'exemple du cours et l'exemple du diagramme où on a du chlore sous différentes formes. Alors, ce qu'on trouve dans le cours, c'est qu'on a d'un côté le couple cl2, cl- qui donne une frontière horizontale. Ça, pareil, il suffit d'écrire la réaction et donc là, on est dans le cas où il n'y a pas de H plus échangé entre les deux, donc ça ne dépend pas du pH, donc la frontière est effectivement horizontale. Oui, mais voilà, on a aussi le cl2 qui a une réaction avec HOCl. Donc ça, pareil, vous l'écrivez, vous écrivez la réaction et vous voyez qu'effectivement, il y a du H plus qui intervient dans la formule de Nernst et donc, ça donne effectivement un potentiel frontière qui dépend du pH. Et donc là, on a quelque chose, donc je vais le faire dans une autre couleur, même si tout est en même temps, bien sûr, mais on a l'oxydant au-dessus de cette droite, le réducteur en dessous, l'oxydant, c'est donc HClO et le réducteur, c'est Cl2. Bon, alors là, j'ai mis au-dessus de la droite ces trucs-là, mais du coup, évidemment, ça se prolonge, à savoir que là, on a du Cl2, là, du Cl-, et là, on a aussi du HClO et là, du Cl2. OK. Donc, en fait, notre diagramme, il est divisé en quatre parties. Il y a celle-là, donc, hop là, celle-là, celle-là et celle-là. dans la partie 1, c'est simple, il n'y a que du Cl2. Donc, ça, c'est stable. Il n'y a pas de souci puisqu'il n'y a que du Cl2. Je ne vois pas pourquoi il réagit. Par contre, si on s'intéresse à la partie, aux parties 2 et 4, non, pardon, à la partie, par exemple, 3, effectivement, aux parties 2 et 4, on a à la fois, ici, du Cl2 et du HClO. sauf que Cl2 et HClO, s'ils réagissent entre eux, on a déjà une frontière qui est ici. Donc, en fait, là, on a du HClO, tout simplement. OK ? Et le Cl2, ici, il ne peut pas être stable puisqu'en fait, quand il réagit avec le ClO, il est prédominant sous cette droite. Donc, effectivement, on ne peut pas avoir du Cl2. Donc, en fait, si on s'intéresse à ce pH limit, ici, qui vaut combien ? Qui vaut 2,5. À droite de ça, en fait, le Cl2, en fait, la façon la plus claire de le voir, c'est que le Cl2, son domaine de prédominance au-dessus de ce pH-là, il est disjoint. D'accord ? Il est en deux parties. Et ça, on l'a déjà vu, mais quand on a deux espèces qui ont des domaines disjoints, elles réagissent. Donc, ici, le Cl2 va réagir. Donc, le Cl2 va réagir. Donc, en gros, le Cl2, il n'est pas stable, ni là, ni là. Donc, nécessairement, il faut considérer bien la réaction entre HClO et Cl-, puisque du coup, on va avoir les deux qui vont coexister et pas de Cl2. Et donc là, il faut s'intéresser à la réaction entre les deux. OK ? Mais là, il n'y a que du Cl2, donc là, il n'y a pas de souci. Et donc, effectivement, on peut laisser ça comme ça. Là et là, ces deux domaines-là sont disjoints et donc, il faut considérer la réaction et donc considérer qu'effectivement, il n'y a plus de Cl2 et qu'il n'y a plus que du Cl- et du HClO. et donc considérer la réaction entre ces deux espèces et calculer une nouvelle frontière. OK ? Est-ce que c'est bon, Julien, par rapport à ça ? En fait, on peut, hop, entourer les deux. OK. Donc, maintenant, on peut s'intéresser à la lecture d'un diagramme. Donc, je le dis, enfin, à moins qu'il y ait d'autres questions, n'hésitez pas. souvent, dans les épreuves de DS ou de concours, ce qu'on va vous demander, donc c'est soit d'en construire un simple, mais souvent, on va vous donner, on va vous fournir le diagramme et on va vous poser des questions. Alors, assez souvent, ça va être l'objet des deux premiers points, ça va être des questions qui vont être en fait proches de la construction. par exemple, ce qu'on va vous demander, c'est de savoir retrouver l'équation d'une droite frontière. Donc là, évidemment, ça sera la même méthode. Mais avant ça, ce qu'on peut aussi vous demander, c'est savoir assigner une zone à une espèce. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je reprends l'exemple du fer, ce que peut faire un concours, c'est même assez souvent le cas, il va vous donner un diagramme comme ça. Alors, je vais refaire à peu près le truc du fer. Il vous donne un diagramme comme ça, avec non pas les espèces présentes, mais des lettres. Et on va vous dire qu'il y a le fer solide, l'effet 2+, l'effet 3+, etc. Et on va vous demander à signer chaque lettre à chaque espèce. Donc là, méthode numéro 1, on commence par voir qu'en bas, on a les nombres d'oxydation les plus faibles et qu'en remontant, on augmente le nombre d'oxydation. Ensuite, on repère les frontières verticales. On se dit que ça correspond forcément à des réactions acido-basiques. Et donc, on regarde ici quelles sont les deux espèces BE qui ont le même nombre d'oxydation et les plus bas, à part A, bien sûr. Et donc, il se trouve que c'est Fe2+, et FeOH2x, et on regarde lequel est plus présent sous forme acide, enfin, lequel est acide par rapport à l'autre, lequel joue le rôle d'acide, il sera à gauche, celui qui joue le rôle de base, il sera à droite. Donc ça, ça peut vous être demandé. C'est juste effectivement bien lire un diagramme, mais il faut quand même appliquer ces méthodes-là. Alors, quelque chose qui n'est pas en rapport avec ces méthodes-là, mais c'est le fait de prévoir une réaction. Et donc, question qui semble un peu, enfin, assez simple, mais comment on fait si on lit un diagramme et en particulier si deux diagrammes sont superposés pour savoir que telle espèce et telle espèce vont réagir ? Par exemple, dans le cas du fer, comment on fait pour savoir que l'eau et le fer solide vont réagir ou non ? Quel est le critère qu'il faut regarder ? En tant que vous répondiez, je précise aussi qu'on peut vous demander de retrouver des constantes chimiques On le verra avec l'exemple de l'exercice 1. Oui, tout à fait, Henri, elles sont disjointes et donc, si on a deux domaines disjoints, alors, il y a réaction entre ces espèces. Donc là, en fait, Louis, il n'y a pas besoin de calculer le quotient réactionnel. Justement, si vous avez juste un diagramme sous les yeux, eh bien, vous n'avez pas vous n'avez pas de constantes de réaction ou des choses comme ça. Donc, en fait, c'est plus pour l'instant qualitatif. Vous ne pouvez pas quantifier les choses, vous pouvez juste dire il y a réaction. OK ? Donc, juste voir si les domaines sont disjoints ou pas. Donc, on va pouvoir retrouver des constantes chimiques comme des E0, des constantes de solubilité, des constantes d'acidité. On va le voir avec l'exercice 1. Et enfin, alors, deux choses qui vont un peu plus loin. Savoir s'il y a corrosion ou pas. Est-ce qu'il y a possibilité, à votre avis, qu'une réaction… Donc, admettons, je prends… Attendez, j'ai même prévu un petit truc. on a une cartouche ici d'un vieux jeu. Et ici, donc là, on ne voit pas si bien. En gros, on a des circuits imprimés, vous voyez, en dessous. Et donc, les circuits imprimés sont faits en silice. Et du coup, potentiellement, c'est intéressant de se demander est-ce que la silice va réagir avec l'environnement extérieur ? Donc, ça peut être soit l'oxygène ambiant dans la pièce, soit la vapeur d'eau, puisqu'évidemment, dans l'air, il y a aussi de la vapeur d'eau. Donc, effectivement… Alors, justement, Alban, il ne faut pas souffler dedans. Donc, pourquoi ? Parce que si on regarde le diagramme potentiel pH du silicium et qu'on l'additionne à celui de l'eau, on va voir qu'effectivement, le domaine O2 est disjoint avec le silicium solide qui compose le circuit imprimé. Donc, que ce soit l'eau… Donc, l'eau, effectivement, va réagir, le dioxygène aussi. Et donc, si on souffle, effectivement, ça risque d'oxyder ça. Comment on fait pour savoir si… Enfin, cela dit, mon jeu, il marche. D'accord ? Pourtant, il est au contact du dioxygène depuis… 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 Depuis plusieurs… De nombreuses années. Donc, comment expliquer ça ? Il y a deux raisons possibles. Et pourtant, j'ai soufflé dedans en plus de ça. Même si, effectivement, ce n'est pas à faire. Donc, ça, c'est plutôt lié à ce qu'il y a à la fin du polycopier. Alors, ça peut être un blocage cinétique. Par blocage cinétique, j'entends par là qu'une réaction, thermodynamiquement, elle se fait. Donc, je parle thermodynamiquement parce que la constante K, c'est une constante thermodynamique. En fait, vous le verrez l'année prochaine le lien qu'il y a… En fait, il y a un lien assez fort entre la constante de réaction K et l'entalpie du système, en particulier ce qu'on appelle l'entalpie de réaction. Donc, on peut avoir une solution qui thermodynamiquement est censée se faire dans le sens direct et pourtant, elle ne se fait pas. Mais parce qu'en fait, je vous rappelle qu'on a vu qu'à part juste l'aspect thermodynamique de la chose, il y a un aspect cinétique, à savoir que la vitesse de réaction, elle vaut ce qu'elle vaut et alors, elle dépend éventuellement de la concentration de… Par exemple, dans ce cas-là, ça peut dépendre de la concentration en oxygène de la pièce, etc., etc. mais il y a une constante de réaction devant et donc, effectivement, il y a un temps de réaction. Et ce temps de réaction, je n'ai aucune idée de ce qu'il vaut, mais si ça se trouve, il vaut effectivement plusieurs dizaines d'années et donc, en fait, la réaction, elle s'est très peu faite et donc, le silicium est toujours présent. Est-ce que ça peut être autre chose qui fait qu'il y a encore plein de silicium dans cette cartouche ? Donc, ça serait plutôt lié à ce qu'il y a avant et donc, ce qu'il y a juste avant dans le polycopier aussi, du coup. L'immunité, Aurel, comme à Koh-Lanta, l'immunité, il faut préciser un tout petit peu quel genre d'immunité, justement, parce qu'il y a l'immunité cinétique. Alors, l'immunité, en fait, effectivement, on parle à un moment donné d'immunité, mais ce n'est pas tellement l'immunité puisque l'immunité, c'est justement quand on est dans le domaine de stabilité thermodynamique du métal. OK ? Et là, ce n'est clairement pas le cas. Alors, oui, c'est effectivement quand on est dans le domaine de stabilité thermodynamique, mais là, si je vous dis que le silicium, dans les conditions autour de lui, c'est-à-dire qu'il a à peu près un pH neutre et un potentiel à peu près nul, effectivement, on n'est pas dans le domaine de stabilité du silicium. Donc, il devrait potentiellement disparaître. Donc, on l'a dit, ça peut être soit que cinétiquement, c'est très long, soit effectivement, Arthur, la passivation. Donc, corrosion, s'il n'y en a pas, ça peut être soit l'immunité, mais ce n'est pas le cas ici, soit ce qu'on appelle la passivation. Donc, la passivation, c'est un truc presque plus de sens pratique que de chimie réellement. En fait, si on considère, je vais effacer à, je laisse ça comme ça, vous pouvez avoir ça et faire pause pour avoir tout et j'efface. Vous pouvez considérer, par exemple, un métal, d'accord, peu importe, effectivement, ça peut être du silicium qui est plongé dans de l'air ou dans de l'eau. Il a deux possibilités. Donc, O2, il y a l'oxydation. Ça, on le voit par le diagramme thermodynamique. Bon, qu'est-ce que ça devient ? Ça peut devenir plusieurs choses. Ça peut devenir soit des ions, donc en solution, donc ici, dissous dans la vapeur d'eau qui est présente, par exemple. Mais donc, si ça devient des ions, effectivement, ça s'en va, enfin, même plutôt plongé dans l'eau, on va dire. Et je vais prendre l'exemple du fer. Si ça devient du Fe2+, parce qu'on est dans le domaine APH faible, ou Fe3+, même, bon, ces ions-là, ils s'en vont et donc, le fer, petit à petit, il va être, donc, il va y avoir corrosion, il va être grignoté en quelque sorte par l'eau. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si on est plutôt à pH élevé et que ça devient solide ? Le solide, en fait, il reste accroché sur le fer. D'accord ? Donc, partout autour du fer, on va avoir une couche protectrice de Fe2OH2 fois, par exemple. Et donc, dans ces cas-là, l'eau n'est plus en contact avec le fer, mais elle est en contact avec le Fe2. Mais ça, ce n'est pas grave puisque de toute façon, Fe2OH2 fois et H2O ont des domaines communs dans le diagramme potentiel pH. Donc, a priori, il n'y a pas de réaction. Donc, l'eau arrête de réagir chimiquement avec tout ce système puisqu'elle n'est en contact qu'avec le Fe2OH2 fois et le fer, ici, reste, garde son intégrité. Alors après, bien sûr, ça dépend beaucoup du métal parce que, par exemple, pour le fer, ce n'est pas un très bon exemple puisque Fe2OH2 fois, c'est un solide qui va être assez friable et qui va donc s'enlever du fer assez facilement. Si on s'intéresse, par exemple, à ce qui se passe dans les ports ou pour les attaches de bateaux ou des choses comme ça, si on prend juste du fer, rien que le fait qu'il y ait des remous, etc., ça va enlever cette couche de Fe2OH2 fois et donc, ça ne sera pas vraiment passivé. Par contre, pour l'aluminium, ça tient très bien dessus. Les oxydes d'aluminium vont vraiment rester dessus. Donc après, par exemple, avec cette cartouche, même si ça marche, s'il y a une couche d'oxyde sur le silicium, ça ne va quand même pas forcément très bien faire le contact électrique et donc, ça ne va peut-être pas très bien marcher. Donc éventuellement, ce qu'il faut faire, c'est avant chaque utilisation, de passer peut-être un coton-tige, un truc comme ça, qui permet d'enlever la couche d'oxyde par-dessus et donc, ça va donc créer, enfin, remettre le silicium à nu. Donc éventuellement, la réaction chimique va pouvoir recommencer, mais ça permet de garder, disons, les propriétés de conduction électrique. Exactement. Donc là, ici, du coup, c'est du silicium et c'est exactement ce que j'ai dit à la fin, Henri, du coup, que du coup, ça met une couche d'oxyde solide dessus, ça change le contact électrique et donc, potentiellement, il faut gratter cette petite couche et d'ailleurs, par ailleurs, c'est une vraie réparation qui se fait, donc pas forcément sur les cartouches parce que c'est très à nu, mais sur les consoles et j'ai déjà fait ça sur une console de jeu pour l'anecdote, à savoir qu'il y a des produits spéciaux qui permettent d'enlever la couche d'oxyde pour que le contact électrique se fasse. Ok ? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ça ? Donc, globalement, cette dernière chose de corrosion, passivation, etc., du coup, c'est vraiment plus du domaine du pratique et on ne peut pas prévoir à chaque fois pour chaque métal si le solide en question va accrocher sur le solide de base ou quoi que ce soit. donc en général, ça vous est expliqué bien sûr dans le texte, gardez juste en tête que ça peut s'accrocher ou non. En ce qui concerne justement la structure des solides, c'est le cours qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, on vous en saurait un peu plus sur comment sont formés les solides à l'intérieur d'un point de vue microscopique. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on regarde ou lise l'exercice 1 très rapidement. Il nous reste 10 minutes, mais on va le faire. Mais il est très, très proche du cours. Donc, c'est presque un exemple de cours, si je peux dire. Pas de questions ? J'efface. Je vais laisser ça pour l'instant. L'exercice 1. Je vais juste le retrouver histoire d'avoir l'énoncé sous les yeux. concerné le diagramme potentiel pH du magnésium. Et on nous donne l'allure du diagramme. Donc, l'allure du diagramme est la suivante. on a du magnésium solide. Ici, on a Lyon Mg2+, et on a MgOH2. on reconnaît encore la structure d'un précipité qui est solide. Le pH ici, frontière, la frontière verticale, elle est à 9,5. Et le potentiel ici, qui est 2, il est à moins 2,42. Le potentiel, il est en volts. donc ça, j'insiste bien, mais on peut l'avoir bien sûr théoriquement, mais quand même, on peut à chaque fois pour une solution donnée mesurer le potentiel, le pH, et voir quelle est la concentration de chacun de ces choses-là. Donc ça, c'est un diagramme qui peut être très bien expérimental. Et c'est grâce à ce genre de diagramme qu'on peut savoir en fait les constantes thermodynamiques. c'est l'objet d'ailleurs de l'exercice. Alors, donc la première question, c'est, ah oui, on nous dit bien sûr que ce diagramme, il est fait avec une concentration de travail de 10,2 mol par litre. Je rappelle que c'est important de préciser cette concentration de travail pour pouvoir tracer le diagramme. Alors, on nous demande quel est le potentiel standard du couple mg2+, mg solide d'après ce diagramme. Comment on fait ? Donc, ce qu'on cherche, c'est le E0 du couple mg2+, mg solide. Moins 2,42. Alors, à le bon, ce qu'il n'y aurait pas un petit piège ? Effectivement, Aurel, on a moins 2,42, mais ça ne veut pas dire que c'est E0. Ça veut dire que c'est le E frontière entre mg2+, et mg solide. OK ? Donc, effectivement, on va utiliser Nernst. Alors, on va quand même d'abord, dans un premier temps, écrire l'équation de la réaction. donc, c'est mg2+, plus 2 électrons qui donne l'Ug solide. On utilise la formule de Nernst, qui nous dit que le potentiel c'est égale à E0 qu'on cherche, petit code couleur ici, plus 0,06 sur 2, l'Og de tout ce qu'il y a du côté de l'Occident, simplement mg2+, sur tout ce qu'il y a du côté du réducteur, on a 1 solide, donc l'activité, c'est 1. Ça, c'est dans le cas général. OK ? Simplement, à la frontière, donc quand on est à moins 2,42, le E0, c'est une constante, donc il ne change pas, mais à la frontière, que vaut mg2+, ? Moins 2,36 en gel, alors on va y venir, mais oui, c'est à peu près ça, que vaut mg2+, enfin la concentration mg2+, sur la frontière, justement. E0, en tout cas, ça sera donc E frontière, moins 0,03, l'Og de ce que vous m'avez donné, à savoir la concentration de travail, c'est T1. OK. Là, E frontière, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Alban, c'est moins 2,42. Concentration de travail, c'est 10 moins 2, donc le log, donc on peut sortir le 2 du log, et ça fait donc plus 0,03 fois 2, et on trouve effectivement moins 2,36 volts, comme l'avait dit Angèle. Donc, en fait, vous voyez, d'habitude, on connaît les... si on veut construire un diagramme, on connaît les E0 et on cherche à tracer le diagramme à partir de là, mais on peut aussi faire l'inverse, à savoir disposer du diagramme et on désure les constantes thermodynamiques, comme par exemple ici, le potentiel standard du couple mg2+, mg solide. La deuxième question, oui, on a le temps, oui, de toute façon, vous n'avez pas faim, il n'est même pas midi. Franchement, on a le temps. Calculez le produit de solubilité de l'hydroxyde de magnésium, MgOH 2 fois. Je vais garder le diagramme et puis, si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous... Ah, vous avez l'espagnol, c'est vrai ? Bon, on va faire vite alors. Je ne parle pas assez bien espagnol pour faire le cours en espagnol, je suis désolé. Dans la formule de Nerns, c'est toujours un log en base 10 ? Oui, tout à fait. Donc, de toute façon, oui, c'est toujours un log en base 10. Alors, on va faire ça rapidement, du coup, pour que Mme Simon ne vous crie pas dessus. calculer le produit de solubilité de l'hydroxyde de magnésium. Comment on fait ? J'attends les méthodes. Alors, juste, du coup, première chose, on va écrire la réaction, faire l'inverse de la réaction de précipitation, qui est donc MgOH 2 fois, qui fait Mg de plus, plus 2 H au moins. comment on fait pour trouver le produit de solubilité entre ces deux espèces. Donc, ces deux espèces, elles sont présentes ici et ici. De quelle info on dispose dans le diagramme qui pourrait nous permettre de savoir, justement, le produit de solubilité, sachant que sachant que rien du tout. On utilise la formule du pH, comment on a sa valeur ? Alors, tout à fait. Tout à l'heure, on avait le potentiel frontière et on cherchait le potentiel standard. Là, c'est pareil. On a le pH frontière et on sait qu'il est lié au produit de solubilité. Donc, allons-y. Il faut d'abord trouver le lien entre pH et produit de solubilité. donc, on écrit déjà la définition du produit de solubilité. C'est donc la concentration en Mg de plus fois la concentration en H au moins le tout au carré. Simplement, ce qui nous intéresse, c'est non pas la concentration en H au moins mais le pH. donc, petite astuce, on fait intervenir KE et donc H au moins, ça fait en fait KE sur H3O+. OK ? Et donc, KS, ça va s'écrire comme étant Mg de plus fois KE carré. Alors, je vais remplacer la concentration en H3O plus par H fois H carré. Ça, c'est comme d'habitude dans le cas général. Pour faire apparaître le pH, eh bien, on prend moins log de cette équation moins log de KS, ça fait donc PKS. Ça fait donc moins log de... Alors, on va aussi se placer directement sur la frontière. Sur la frontière, le pH, il vaut 9,45. et dans la convention, la concentration de travail fait 10 moins de 2 moles par litre. Ce qui fait donc A contient la logique de plus égale C travail. Donc, on remplace, ça fait moins log de C travail plus 2 pKe moins 2 pH. Juste important, quand on prend moins log, quand on met P quelque part, c'est qu'effectivement, pKe, c'est moins log de Ke. Donc, le 2 est passé devant le log et on a bien un plus parce que moins log de Ke, ça fait plus pKe. Pareil, le pH est le dénominateur, donc il y a un moins qui apparaît quand on met un log. OK ? Et donc, en fait, ces travails, on le connaît, pKe, on le connaît et le pH à la frontière, on le connaît. Donc, on a tout. Et donc, quand on fait l'application numérique, on trouve 11 et donc, Ks, le produit de solubilité du couple mg de plus mg au H2 fois, ça fait 10 moins 11. OK. La dernière question est très rapide. Le magnésium réagit-il avec l'eau ? Le magnésium mg solide, on peut transformer H3O+, en H+, oui, en fait, je l'ai déjà dit plusieurs fois, normalement, mettre H+, ce n'est pas rigoureux. Mais le truc, c'est que ça allège quand même beaucoup les notations, surtout dans ce chapitre. Donc, dans ce chapitre, il n'y a pas de problème s'il n'y a pas vraiment de rigueur de ce côté-là. Là, cela étant dit, je n'ai rien dit. j'ai juste écrit que H, je le pose comme étant la concentration H3O+. OK. Donc là, il n'y a pas de réaction chimique qui fait intervenir directement H+, ou H3O+. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de s'en servir. Pour la troisième question, comment on sait si le magnésium réagit avec l'eau ? Du coup, Il faut tracer effectivement le géogramme de l'eau. Il faut superposer les diagrammes. Évidemment, le géogramme de l'eau, on l'a déjà fait. Donc, juste qu'il faut les superposer, vous avez raison. Là, on est à moins 2, il n'y a plus de 42, ce qui est relativement négatif comparé à 0. En gros, si on superpose les deux, on va voir quelque chose comme ça, avec H2O ici et H2 ici. Bilan, est-ce qu'on peut dire que ça réagit ? Oui, tout à fait, Henri, parce qu'Henri nous dit disjoint égale réaction entre eux. Effectivement, le Mg solide, on est là. L'eau, on est là. les deux domaines sont disjoints, donc il y a réaction et encore plus intéressant, il y a réaction quel que soit le pH. De sorte à ce que il n'y a pas une histoire de, il faut de l'eau avec un pH faible et donc une solution acide pour oxyder tel ou tel. Parfois, c'est ça, parfois, il faut de l'eau acide pour oxyder le fer, c'est ce qu'on a vu par exemple. Pour le magnésium, pas besoin. À n'importe quel pH, le magnésium se fait oxyder par l'eau. Est-ce que c'est bon pour cet exercice qui, vous l'avez vu, est très proche du cours ? Mais du coup, c'est important. Je vous invite pour mardi et le TD à faire, à regarder l'exo 3. L'exo 3, il est pas mal et puis... Pourquoi pas le 4 ? Exercice 3 et 4 que vous préparez et qu'on corrigera mardi. Du coup, vous l'avez vu, pas d'interrogation de cours de cette semaine puisque vous en avez pas eu donc vous le savez. Mais un terreau lundi sur ce chapitre sur Moodle. donc... Pas de questions. S'il n'y a pas de questions, je vous laisse aller en espagnol pour ceux qui sont espagnols. Non, dans ces cas-là, au revoir, bonne journée. Je suis toujours disponible sur Discord si vous avez des questions. et en ce qui concerne... Ouais. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.